Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je suis très content pour plein de raisons, d'abord parce qu'il y a des revenants honteux et puis des nouvelles personnes, deux nouvelles personnes et deux Marseillaises, enfin une Marseillaise et un Marseillais. Moi je suis vraiment très très content que cette université populaire d'Auban ait eu autant d'écho et d'auban des intérêts, désintéressés pardon, d'aussi loin. Et puis je suis aussi très très content parce que ce soir c'est la première conférence de cette année de Renato et Renato c'est mon premier compagnon lorsque j'ai voulu créer cette université populaire, c'est la première personne que j'ai rencontrée et c'est en grande partie grâce à lui que nous avons pu commencer parce que spontanément il a dit oui et aussi il a ouvert son cadran de l'adresse en proposant d'autres intervenants que vous connaissez, Roland Lebris, Jacques Calvé, Daniel Boudard, je crois que je ne suis plus là. Et donc chaque fois qu'il nous donne des conférences c'est du grand plaisir du bonheur. Habituellement Renato vient sans note mais ce soir il a changé dans ses habitudes et il a préparé la conférence de ce soir donc je crois que ça va être assez fabuleux. Merci encore, merci beaucoup Renato d'être fidèle à cette université populaire et puis bonne soirée et à tout à l'heure. Merci. Bien, ce n'est pas les cours les mieux préparés qui sont les meilleurs. Donc je suis là pour vous parler d'économie politique. Je vais vous en parler en faisant référence au cours de ces trois références à des économistes du passé qui nous sont toujours contemporains, qui règnent toujours les idéologies d'aujourd'hui, même si les théories qu'ils ont élaborées datent d'un siècle de mai pour les plus anciens. Donc c'est de ça dont je vais vous parler et donc grosso modo je vous parlerai de Marx, de Walras comme figure-type de la théorie néoclassique libérale et de Keynes. C'est d'actualité, tout ça est encore d'actualité, les quelques débats économiques qui ont eu lieu pendant cette campagne électorale le montrent parfaitement. Mais pour comprendre mon point de vue, il faut que je fasse une introduction assez longue. Comme d'habitude, c'est en fait l'introduction qui est la plus importante dans une référence. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai écrite. Je vais commencer en faisant référence à deux auteurs. Le premier, il s'appelle John Keynes Galbraith. Américain, c'est un économiste... C'était, il est décidé, un économiste sérieux, connu, reconnu par les économistes du monde entier, professeur à l'université prestigieuse de Harvard. Il a occupé les plus hautes fonctions académiques. Par exemple, il a été président de l'association américaine d'économie. Et il a assuré des missions politiques importantes, parce qu'il a été conseiller du président Kennedy et ambassadeur en Inde. Lorsqu'il a atteint sa 95e année, il a écrit un petit essai qui a été immédiatement traduit en français sous le titre que je trouve assez évocateur, « Les mensonges de l'économie ». Il est paru en 2004. Et évidemment, en s'appuyant sur sa longue expérience, il se propose d'y montrer, je vais le citer, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce cours, c'est que pour les citations, soit le plus précise possible. Il se propose de montrer dans ce petit ouvrage comment, je le cite, « Sur la base des pressions financières et des modes du moment, la théorie et les systèmes économiques et politiques en général cultivent leur propre version de la vérité. » C'est une version qui n'entretient aucune relation nécessaire avec le réel. Personne n'est particulièrement coupable. On préfère et de loin penser ce qui arrange chacun. C'est un phénomène dont doivent avoir conscience tous ceux qui ont appris l'économie, qui sont aujourd'hui étudiants ou qui s'intéressent à la vie économique et politique. La plupart des auteurs de ces mensonges, je continue à le citer, « La plupart des auteurs de ces mensonges que j'entends démasquer ici ne sont pas volontairement au service de ces intérêts. Ils ne se rendent pas compte qu'on façonne leurs idées et qu'ils se font avoir. » Et, bien entendu, c'est la fin de la première citation, il y en a une petite autre, « Bien que toute sa vie a été réglée à l'aune de la bienséance universitaire, du langage diplomatique, qui, après, n'hésite pas dans ce petit ouvrage à dire vraiment ce qu'il pense. Donc, l'abandon, par exemple, du concept de capitalisme pour désigner le monde contemporain au profit ou au bénéfice du concept d'économie de marché, qui est une notion, dit-il, je le cite, « creuse, fausse, insipide et nièvre. » « Cet abandon est une escroquerie, dit-il, pas tout à fait innocente, née du désir de se protéger du passé, du bilan peu reluisant du pouvoir des capitalistes, de l'héritage de Marx, d'Engels et de leurs disciples, que l'économie est une discipline complaisante et que le travail est un monde entremplé. » Donc, voilà ce que disait, dans ce petit ouvrage, un des économistes dont la renommée n'est plus à peur. Le deuxième économiste, en fait, ce n'est pas un économiste, mais deux, et ils ne sont pas économistes. Mais ils sont également célèbres. C'est Albert Uderzo et René Gossy. Ils ne sont pas économistes, ils ne sont pas sérieux, ce qu'ils écrivent n'est pas enseigné dans les facultés de sciences économiques. Mais il n'aura pas fallu une longue expérience académique et des responsabilités respectables pour ne pas venir aux mêmes conclusions. Il suffit, je vous recommande, la lecture, ça vous convaincra, j'espère, la lecture d'Obelix et compagnie, qui est un de leurs épisodes. Il est paru en 1976 et cet épisode retrace, peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont en tête, qui l'ont lu, cet épisode retrace l'histoire de l'introduction dans le village gaulois de la monnaie, du marché et du salariat par un économiste venu de Rome qui sort de l'A.M.E. un économiste volu de Rome qui achète les menirs fabriqués par Obélix. Et les explications que l'économiste en question donne à Obélix pour que ce dernier se conduise comme souhaité sont elles aussi des mensonges. Je vais citer les dialogues qu'il y a dans la bande dessine. « Si les prix du menir montent, c'est à cause de l'offre et de la demande, le marché. Enfin, c'est compliqué, mais les prix montent tout le temps. Il y a cependant un risque de baisse. Si tu ne peux pas augmenter la production, l'offre ne pouvant satisfaire la demande, ça risque de faire chuter les cours. » Et évidemment, ce qu'O.M.E. qui doit convaincre ses amis du village de travailler pour lui traduit par les phrases suivantes qui sont magnifiques. « Les prix volent, je cite le Bénix, les prix volent avec le marché et j'offre la demande. » C'est drôlement compliqué. « La demande offrée de la production satisfaite, j'en fais pas assez, alors ça va faire chuter les 16 terces dans la cour. » Et il interroge un interlocuteur pour savoir si l'offre demandée a encore fait sauter les prix en l'air depuis le marché. Même constat donc que Yaloua et le mensonge économique sont dit plus ou moins innocemment dans l'unique objectif de satisfaire des intérêts particuliers, se met la Cisanie. D'autres diraient, on peut en faire une analyse très marxisante de cet épisode de Nix et compagnie, d'autres diraient introduire la lutte de classe dans le village gaulois. C'est l'intérêt du romain et ainsi réduire la capacité de résistance de ce village à l'envahisseur et puis devenir l'homme le plus riche et donc le plus important du village pour ce qui concerne les intérêts de Nix. Alors au moment où j'ai commencé à écrire ces lignes parce que je ne vous n'ai pas écrit exprès pour ce soir, je vous ai repris parce que j'avais déjà écrit pour ce retour. Mais au moment où j'avais écrit ces lignes, il y avait des salariés qui luttaient contre la fermeture de leur usine. ils ne comprenaient pas très bien pourquoi ces usines fermaient. Pourtant, on leur avait assez répété que la contrainte extérieure est très dure, que la concurrence internationale est impitoyable, que la mondialisation est irréversible, que l'emploi est fragile, que l'économie est convainescente, que l'inflation est sournoise, que la compétitivité de la France est trop faible, que le coût salarial français est trop fort, que la durée du travail est trop courte, que la protection sociale est trop ruineuse, que la reprise est pour bientôt, mais qu'en attendant, il fallait que la rigueur soit de rigueur, que la reprise serait pour bientôt, qu'il y a trop de rigidité, qu'il faut flexibiliser pour s'adapter. Et, vous voyez l'actualité du truc, ça fait plus de 10 ans que ces lignes écrits. Toujours pareil. Toujours pareil. Et malgré toutes ces explications, ils ne comprennent toujours pas à ces salariés. Pourquoi leur vie ferme ? Bien sûr, en même temps, ils apprennent que les entreprises font de plus en plus de profits, que la bourse fait à chaque jour des records, que l'année juillière montait 5% d'un peu presque. C'est ça ? La bourse, donc, des records, que l'euro, s'envole ceux qui montrent la bonne santé de l'économie européenne, qu'ils baissent, ceux qui remportent la compétitivité de l'économie européenne, qui est toujours un peu bien pour l'euro, soit ça monte, c'est bien, ça descend, c'est bien, et que le bout du tunnel approche, le bout du tunnel, ça remonte au moins à 30 ans. j'ai vu le bar, je comprends, c'était le bar, et ça n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas ces salariés. En fait, la raison de cette incompréhension est simple, ils ne connaissent rien aux dures lois de l'économie, voilà, et seuls quelques spécialistes sont à même de maîtriser ces lois de l'économie, de les comprendre, de les élaborer, de les expliquer, de les faire comprendre et de les imposer. Pour finir. En un mot, les salariés ne sont pas compétents dans la chose économique et il ne leur reste qu'à faire confiance à ceux qui savent. Voilà. Voilà rapidement tracé l'idéologie technocratique, scientiste, qui est diffusée à longueur de journée par les radios, les télévisions, la quasi-totalité de la presse écrite, l'anglais. Et bien peu de commentateurs posent les questions les plus triviales qui méritent d'être posées. Au fond, que savent au juste ceux qui savent ? D'où tiennent-ils ces savoirs ? D'où viennent ces savoirs ? Où les ont-ils appris ? Qu'ont-ils appris exactement ? Autrement dit, la science économique aurait-elle acquis un tel degré de rigueur que les êtres humains pourraient être partagés en deux catégories ? Ceux qui savent. Les forts, les savons, et ceux qui ne savent. Macron, à compter, et tout le reste, donc, parce que, évidemment, Macron, c'est le meilleur économiste de l'instant. aujourd'hui. Voilà. Eh bien, c'est contre ça que je vais faire ces trois conférences. Je vais m'élever contre la croyance en une science économique. donc croire que la science économique existe est une bêtise. Je vais m'élever contre la croyance que la science économique existe. Et je vais m'élever contre la croyance qu'il existe une discipline appelée science économique. Science économique. Voilà. Donc je vais commencer par dire que la science économique n'existe pas. C'est pas dur à comprendre. Une simple comparaison avec de la discipline donc appelée science économique avec d'autres disciplines scientifiques comme la physique, la chimie, la médecine, la biologie, etc. montre qu'elles n'ont que de très lointain rapport. Très, très lointain rapport. Deux caractéristiques permettent d'opposer la science économique avec ses disciplines comme la physique, la chimie, etc. Premièrement, les disciplines comme la physique ou la chimie produisent des connaissances cumulables. Tout bête à dire. Les atomes sont mieux connus aujourd'hui qu'hier. le mouvement des planètes est mieux décrit aujourd'hui qu'hier. On est passé de la vision newtonienne avec la loi de la gravitation universelle à la vision einsteinienne du mouvement des planètes. La tuberculose peut être guérie aujourd'hui alors qu'elle ne l'était pas avant la deuxième guerre mondiale, etc. Donc il y a vraiment des progrès dans ces disciplines scientifiques. Les connaissances s'accumulent. On passe d'état de moindre connaissance à des états de connaissance supérieure. Et personne ne peut en dire autant que la prétendue science économique. La valeur d'une marchandise n'est pas mieux connue aujourd'hui qu'au XIXe siècle, voire qu'au XVIIIe siècle. Les pathologies sociales que sont le chômage, l'inflation, je ne sais pas trop quoi encore, ne sont pas toujours en mesure d'être éradiquées. et d'une certaine manière on peut dire que la science économique ne fait pas de progrès. Vous allez voir que lorsque je vais expliquer ou exposer les grandes théories économiques, j'ai rappelé les trois auteurs tout à l'heure, elles sont toujours là. C'est sur ces théories-là qui datent de la moitié du XIXe siècle pour les deux premières, pour Keynes, du premier tiers du XXe siècle qui sont toujours présentes. Donc, pas de progrès en science économique. D'ailleurs, le terme même de science économique est très récent. Au XIXe, par exemple, au XIXe siècle, les réflexions théoriques portant sur la vie économique étaient regroupées sous le vocable économie politique. et ce qui signifiait clairement que leur objet d'étude était l'organisation des pouvoirs économiques dans la société et dans l'État. C'était de l'économie politique. Et cette économie politique n'est devenue science économique qu'à la fin du XIXe siècle, lorsque certains, sous couvert de scientificité, ont souhaité occulter la question des pouvoirs et des rapports entre les groupes humains. Et en effet, c'est la seconde caractéristique, science économique est une dénomination qui permet de présenter la discipline comme neutre, objective. on étudie on étudie des lois naturelles. C'est la dure réalité de l'économie, etc. etc. à l'image des autres sciences. Exactement comme le physicien étudie les atomes, eh bien l'économiste va étudier la vie économique. c'est une idéologie, je l'ai dit, scientiste, qui est à la fois dangereuse et trompeuse. Toute réflexion qui porte sur la vie économique est nécessairement une réflexion sur les pouvoirs, sur les rapports de force qu'ils impliquent, sur les intérêts qu'ils expriment. Et cette réflexion incorpore par conséquent des enjeux politiques qu'on ne retrouve pas en physique. Le physicien, qu'il soit marxiste dans sa citoyenneté ou libéral, lui, quand il étudie un atome, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune espèce d'importance. Voilà. Quand on étudie le climat, il y en a quand même qui sont bien orientés politiquement. Bien sûr, mais c'est pour ça que je prends l'exemple de la physique parce qu'au moins c'est parfaitement bien. Et donc, ceux qui prétendent parler au nom de la science économique ne le font qu'en acceptant ou qu'en désirant que la question du pouvoir ne soit jamais posée. Cette première constatation dont la science économique n'existe pas, elle est, à mon avis, importante. D'une part, parce qu'elle suggère pour la suite de ces trois conférences que je vais faire, le terme science économique ne sera jamais utilisé sauf par inadvertance. Vous pourrez me le faire remarquer, mais en général, je ferai attention de ne jamais l'utiliser. Et donc, la discipline sera toujours désignée par son appellation originelle économie politique. et d'autre part, parce qu'elle permet de refuser l'idéologie dominante qui tend à présenter les économistes distingués et compétents comme des savants au même titre que le physicien, le chimiste, etc. Deuxième point, la science économique n'existe pas. Dès que l'objet d'études est la question des pouvoirs et des rapports entre les hommes dans la vie en société, les points de vue qui s'expriment dépendent nécessairement de la fonction et de la place occupée dans la société. C'est inévitable. Ceux qui ont le pouvoir économique et qui dominent tiendront obligatoirement un discours différent de ceux qui n'ont pas le pouvoir et qui sont dominés. C'est un mystère pour personne, pour être très terre-à-terre, que le secrétaire général de la CGT et le président du MEDEF n'ont pas la même vision du monde économique. Voilà. Tout va être. Autrement dit, il existe aujourd'hui en économie politique plusieurs théories inconciliables et irréductibles qui systématisent des intérêts économiques radicalement différents. C'est une troisième caractéristique qui permet aussi de différencier l'économie politique des sciences de la nature. Mais il convient de remarquer que les rapports de pouvoir et de domination qui existent entre les intérêts économiques dont je viens de parler se reflètent et se retrouvent dans les rapports entre les théories elles-mêmes. c'est-à-dire la théorie économique du groupe dominant se présente comme la science économique et se croit le privilège et le droit de dire la vérité scientifique. Autrement dit, les autres théories ne sont pas reconnues socialement comme scientifiques. Ceux qui les défendent ne sont pas compétents. Au total, donc moi je ne suis pas compétent. Il n'y a pas d'autre à moi. Je ne suis pas compétent. J'ai quitté les facultés de sciences économiques pour aller travailler à la faculté de philosophie parce que on me considérait comme pas compétent en économie. Oh, j'étais très compétent en sociaux. Enfin, les économistes me disaient ça. En histoire, en maths, mais en économie. Ça ne m'a pas empêché de devenir professeur. Mais, ils n'étaient pas compétents. Et il y en a plein pour regarder la manière dont on traite les économistes atterrés aujourd'hui. Pendant un moment, il y a eu une petite vague de mode sur les économistes atterrés où il y avait mon collègue Benjamin Corriac qui a été invité sur France Inter pour discutailler avec, je ne sais plus comment ils s'appellent, ceux, ceux, ils s'appellent. La politique de France Inter. Dominique. Voilà. Et puis, ça a duré trois mois et ça a été terminé. Au total, là encore, constater qu'il existe aujourd'hui plusieurs théories économiques revient à mettre en cause la domination de la théorie dominante car c'est lui dénier le droit de détenir la vérité. Et cet outrage est pourtant bien banal parce que c'est une situation qui est consubstantielle à l'économie politique. C'est le troisième point. La discipline au sens de discipline économique n'existe pas. c'est une indiscipline. L'économie politique a toujours été une indiscipline. Depuis qu'elle existe, il y a toujours eu des affrontements entre des théories opposées. Toujours. que ce soit au niveau le plus abstrait comme la théorie de la valeur des biens par exemple sur la théorie de la manette ou à un niveau plus pratique comme par exemple l'établissement des impôts les règles de l'intervention de l'état et bien des idées divergentes se sont opposées se sont affrontées des grands débats ont secoué ce que j'appelle le petit monde des économistes des polémiques qui sont célèbres se sont développées des anathèmes ont été jetés des penseurs ont été marginalisés des rêveurs ont été réduits au silence etc. Et cette indiscipline là elle est fondatrice les théories sont élaborées tantôt pour justifier tantôt pour dénoncer tantôt pour critiquer tantôt pour agir tantôt pour défendre tantôt pour conquérir et ce n'est qu'en conséquence de ça que les théories permettent d'analyser et de comprendre quoi qu'ils puissent en dire pour en penser les économistes ont toujours conçu des théories dont la première fonction loin d'être le simple plaisir de la connaissance était d'intervenir dans le champ des conflits sociaux toujours et c'est ce qui explique que toutes les théories quelle que soit l'époque historique où elles ont du jour sont toujours présentes et actuelles alors bien sûr certaines d'entre elles se sont rabougries d'autres ont été noyés dans des constructions plus vastes mais les idées les idéaux qu'elles formalisaient ne peuvent pas ne meurent jamais tout à fait et ceci évidemment tant que les intérêts qu'elles dépendaient n'ont pas totalement et définitivement disparu c'est pourquoi les grandes théories contemporaines portent la marque de cette histoire et au fond ne disent rien d'autre que ce que disaient déjà les grandes théories du 19e siècle donc ces trois constatations la science économique n'existe pas la science économique n'existe pas et la discipline économique n'existe pas c'est ce qui va me servir de point de départ elles permettent de comprendre je crois caractéristiques là pourquoi l'histoire de la pensée économique n'est pas uniquement une curiosité intellectuelle elle est absolument nécessaire pour maîtriser les discours contemporains pour avoir une vue critique sur eux pour comprendre ce qu'ils veulent dire et je vais essayer de vous donner une interprétation intelligible de ce constat et bien entendu j'espère que vous l'avez compris cette interprétation que je vais vous donner ne saurait être neutre par rapport aux théories économiques en présence on ne peut pas se mettre en extériorité vis-à-vis des théories pour en comprendre le fonctionnement et ceux qui prétendent le contraire qui prétendraient le contraire je les qualifierais soit de manteurs s'ils sont conscients de ce qu'ils font soit de personnages pathétiques soumis à leur insu à l'air du temps s'ils n'en sont pas conscients alors l'interprétation de ce constat je vais le faire en trois temps ce sera le deuxième grand point de l'introduction je vais vous parler des rapports entre économie politique et classe sociale je vais vous parler en deux temps voilà je vais essayer de simplifier je vais vous parler des rapports entre économie politique et capitalisme le premier point économie politique et classe sociale ça va me permettre de montrer que les classes sociales adoptent tendanciellement des théories dont elles ont besoin pour fonder ou justifier leurs pratiques et donc pour les comprendre et vous voyez bien l'ordre dans lequel j'ai dit les choses les classes sociales adoptent des théories économiques qui leur permettent de justifier ou de fonder leurs pratiques et donc de les comprendre et le deuxième point économie politique et capitalisme rappellera autour des crises du capitalisme les liens entre l'histoire des faits l'histoire des idées notants alors économie politique et classe sociale voilà là aussi je pars d'un d'une idée toute bête qui est la suivante le but de toute pratique scientifique ou toute pratique théorique est non seulement d'aboutir à la connaissance d'une réalité objective mais également de parvenir à sa maîtrise et à sa transformation c'est le but de toute pratique scientifique en physique on essaye de découvrir les lois de la nature et si les théories qu'on élabore qui décrivent expliquent interprètent ces lois de la nature sont de bonnes théories si expérimentalement elles ont été vérifiées non réfutées validées etc alors on peut faire voler un maîtrise suffisamment la réalité pour la transformer pour ce qui concerne les sciences sociales et notamment l'économie politique la maîtrise et la transformation de la société comportent des enjeux qu'il serait ridicule d'ignorer c'est la raison pour laquelle il y a fondamentalement deux types de théories économiques qui coexistent et qui s'applent toujours d'un côté des théories qui conduisent à admettre la permanence des phénomènes qu'elles expliquent et à fonder sur la connaissance de ces phénomènes des pratiques visant à assurer la reproduction de leurs principes fondamentaux et de l'autre côté il y a des théories qui montent la nécessité de transformer ces phénomènes et qui fondent des pratiques visant à assurer ces transformations bien entendu ces diverses pratiques que je vais qualifier par souci de simplification de conservatrices celles qui veulent maintenir les choses telles qu'elles sont ou de progressistes celles qui veulent changer les choses ne sont pas des pratiques individuelles ces diverses pratiques sont toujours des pratiques sociales elles s'inscrivent nécessairement dans la pratique des classes sociales existantes plus précisément dans les luttes que se livrent ces classes sociales pour prendre le pouvoir conserver le pouvoir résister au pouvoir des autres à nous faire la bagarre donc je vais prendre je vais pas je vais retracer ce que je retrace l'habitude je vais faire l'histoire des deux derniers siècles en 5 minutes voilà voilà le temps c'est cool et je vais mettre des dates de notre histoire à nouveau française mais pas uniquement française voilà je vais mettre quelques dates je vais mettre 1789 1830 1848 1871 1917 et 1910 allez on va mettre 1936 2936 ça c'est les dates les plus importantes pour comprendre ce qui s'est passé en économie politique si vous ne connaissez pas les dates donc vous les avez bien entendu repérées 1789 c'est une révolution 1830 c'est une révolution 1848 c'est une révolution 1871 c'est la commune c'est une révolution 1917 c'était une révolution 1936 c'est à la fois la crise et les fronts populaires alors qu'est-ce qui se passe autour autour de ces dates j'y vais à la grande de hache qu'est-ce qui se passe avant 1789 le changement de pouvoir hein le changement de pouvoir ouais des fois il s'apprend du temps avant 1789 le pouvoir politique économique social était détenu par ce qu'on appelle la noblesse et le pouvoir de la noblesse reposait essentiellement sur la propriété des terres hein le seigneur le seigneur possédait la terre et c'est ce qui lui conférait son but donc on avait les propriétaires fonciers qui étaient au pouvoir qui voulaient garder qui voulaient qui voulaient la société continue de la santé et puis face à cette propriété foncière face à cette couche sociale qu'on appelle la noblesse s'est développée dans le siècle qui a précédé par divers processus que Marx analyse très bien dans le capital une bourgeoisie industrielle et commerçante à commencer par les artisans le mosaïcu les fabriques etc etc bourgeoisie industrielle et commerçante qui n'avait pas le pouvoir mais qui montait en puissance qui avait envie d'avoir le pouvoir et donc qui avait envie de renverser le pouvoir des propriétaires fonciers bourgeoisie industrielle et commerçante la révolution de 89 est le point de départ de ce renverser qui va falloir toute cette période en fait pour que la bourgeoisie industrielle et commerçante donc la période qui va de la révolution de 89 à la révolution de 1830 pour que la bourgeoisie industrielle et commerçante en France en tous les cas prenne le pouvoir se l'approprie et évidemment à partir de ce moment là c'est la bourgeoisie industrielle et commerçante qui a le pouvoir les propriétaires fonciers ne l'ont plus et ne le récupéreront plus et ce qui se passe comme dans tout phénomène historique cette bourgeoisie industrielle et commerçante qui a pris le pouvoir crée pour sa propre utilité une autre classe sociale qui est la classe ouvrière le prolétariat le prolétariat le prolétariat c'est le terme qui convient le mieux mais je vais mettre la classe ouvrière classe ouvrière qui va s'affirmer pour la première fois pendant la révolution enfin qui va apparaître pour la première fois en tant que classe sociale pendant la révolution de 1842 donc à partir de 1848 on a changé de situation la bourgeoisie industrielle et commerçante a le pouvoir et veut le garder et la classe ouvrière n'a pas le pouvoir et aimerait bien le prendre c'est tout ce qu'elle fera d'ailleurs pour un temps très court et sauvagement réprimé en 1871 au moment de la commune donc on a toute une période 1848 1871 qui est une période d'affrontement important et il faudra attendre 1917 avec la révolution en Russie pour que la classe ouvrière prenne le pouvoir de manière durable ça aura duré 70 ans mais de manière durable donc on a à partir de 1917 d'un côté un monde dans lequel c'est la poche voisine parce qu'il y a les commerçantes qui a le pouvoir la classe ouvrière ne l'a pas la classe ouvrière voudrait bien le prendre etc. et d'un autre côté on a un monde où c'est la classe ouvrière qui a le pouvoir et qui veut le garder et qui veut le garder question oui en URS enfin en Russie on n'est pas passé par la case BIC non mais on est passé directement de la case noblesse à la classe oui mais le ouvrière c'est un peu plus compliqué parce que le capitalisme était largement développé en Russie Lénine a écrit un très beau livre sur le développement du capitalisme en Russie c'était développé bien entendu qu'il y avait dans cet immense espace des propriétaires fonciers importants mais s'il n'y avait pas eu de capitalistes il n'y aurait pas eu de très souvent ce n'est pas les paysans qui ont pris le pouvoir on commence maintenant à faire cette histoire elle est difficile à faire mais on commence à montrer que toute la période qui va de 1917 à 1970 en Union soviétique ça a été l'accession progressive des ouvriers au sens propre du terme des ouvriers au pouvoir alors que les premiers dirigeants soviétiques étaient tous des intellectuels pas du tout mon livre il a fallu toute une période assez importante pour que les ouvriers accèlent comme le petit Khrouchev ou Brezhnev qui était vraiment d'origine ouvrière clairement pas des intellectuels mais vous allez voir pourquoi c'est important parce que là la place ouvrière a le pouvoir et ne le plus perdre et donc elle devient une classe sociale qui n'est plus révolutionnaire qui est conservée depuis 1936 j'ai dit un baccate 36 c'est à la fois la première crise visible du capitalisme avec l'apparition d'un côté des fronts populaires et de l'autre côté des régimes nazis fascistes etc donc voilà un peu les termes dans lesquels je me situe pour retracer les grandes théories économiques dont je vais vous parler c'est pas dur quand les propriétaires fonciers ont le pouvoir et veulent le garder ils ont besoin d'une théorie économique qui les conforte qui leur permet de dire mais au fond si on a le pouvoir c'est pour des raisons scientifiques c'est parce que l'ordre naturel le veut c'est quoi cette théorie ? pas dur même vous vous auriez été capables de l'imaginer il faut justifier le pouvoir des propriétaires fonciers il suffit de dire le plus important dans la vie économique c'est la terre voilà il n'y a que la terre qui crée des richesses et par conséquent tous ceux qui possèdent la terre sont de droit divin d'une certaine manière naturel ont le droit de diriger voilà c'est la théorie physiocratique des physiocrates en France c'est Tchénèque voilà ceux qui ont la terre ont le droit c'est un droit divin naturel imprescriptible de diriger la société parce que seule la terre est productive évidemment la bourgeoisie industrielle et commerçante qui n'avait pas le pouvoir mais qui voulait bien le prendre et qui dit attendez c'est pas vrai c'est pas vrai nous on va vous la faire la vraie science économique et qu'est-ce qu'on va vous dire on va vous dire que les mecs importants qui créent les richesses c'est le travail les travailleurs le travail qui crée de la richesse que c'est ceux qui organisent le travail qui sont les mecs importants les entrepreneurs etc etc c'est la théorie classique les classiques en Grande-Bretagne Adam Smith qu'on appelle le père de l'économie politique c'est lui là invisible etc etc on était toujours les parents Adam Smith c'est 1773 David Ricardo et en France Jean-Baptiste Cesset tous sur les mêmes les mêmes thèmes l'entrepreneur organiser le travail des autres la liberté d'entreprendre etc c'était une théorie révolutionnaire c'était la théorie qui justifiait qui confortait les pratiques sociales de la bourgeoisie industrielle et commerçante qui n'allait pas le pouvoir et qui voulait bien le prendre alors que la théorie des physiocrates était une théorie plutôt conservatrice j'ai dit Adam Smith fin du 18ème siècle David Ricardo son grand bouquin 1820 Jean-Baptiste Cesset c'était un soldat de l'an d'eux grand révolutionnaire français il a écrit ses bouquins autour de la révolution française un petit peu après la révolution française et évidemment à partir de 1848 les choses ont changé l'avoir choisi industriel et commerçant son problème c'était plus de prendre le pouvoir plus de garder et donc la théorie classique ne convenait plus une autre théorie et donc cette période là a vu la constitution de la théorie néo néo classique vous voyez bien que dans ces termes là les néo classiques avec ce terme là on voit bien la filiation mais en même temps ça n'a plus rien à voir du tout la théorie néo classique qu'est-ce qu'elle nous raconte aussi tout le monde peut imaginer ce qu'elle raconte elle veut défendre les propriétaires la branche boisier industrielle et commerçante les entreprises les entrepreneurs tout va bien si on laisse faire la concurrence on vit dans le meilleur diamant possible il n'y a pas de problème il n'y a pas d'inflation il n'y a pas de crise il n'y a pas de tout va bien il suffit que tout ça fonctionne de manière concurrentielle la concurrence libre et non faussée dont on vous a parlé il n'y a pas de problème alors les néo classiques j'ai dit que j'allais prendre l'exemple de Léon Valras qui est un économiste français qui a travaillé à Lausanne il a fondé ce qu'on appelle l'école de Lausanne qui a publié son ouvrage le plus important élément d'économie politique pure en 1872 et qui est celui qui a formalisé y compris mathématiquement toutes les bases sur lesquelles la pensée économique actuelle fonctionne vous allez reconnaître que l'on est en Valras je vous montrerai des choses qui permettent de comprendre pourquoi on dit que les charges sont trop élevées les charges sociales prudiment pourquoi elles sont trop élevées mais il y en a eu un autre donc là c'est plutôt vers la fin de cette période 48-71 il y en a eu un autre Frédéric Bastiat qui lui écrit un livre en 1848 qui s'appelle les harmonies économiques dont le titre veut tout dire on vit dans une société harmonieuse 1848-1871 c'est aussi la période d'apparition et de confort confortation de la classe ouvrière de la classe ouvrière qui lui aussi a besoin ou elle aussi a besoin d'une théorie économique qui explique ce qu'elle fait qui justifie ce qu'elle fait et donc ça va être la naissance du marxisme 1848 manifeste du parti communiste 1867 premier volume du capital qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'il dit Marx pas du tout les théoriciens néoclassiques se courent complètement la société est mauvaise la société ne peut pas fonctionner bien la société est pleine de contradictions la société exploite les travailleurs il faut que les travailleurs se libèrent ils sont aliénés ils critiquent la société et ils justifient la revendication de prise de pouvoir de la part de la classe ouvrière théorie néoclassique plutôt conservatrice théorie marxienne plutôt progressiste sinon révolutionnaire voilà deux grandes théories qui existent encore aujourd'hui allez-vous les dates allez 1872 pour Walras le capital de Marx 1872 1877 un siècle et demi et ce sont toujours des théories vivantes aujourd'hui avec une théorie dominante évidemment qui est une théorie néoclassique libéraliste mais vivante encore aujourd'hui le problème pour la théorie de Marx c'est 1917 parce que cette théorie est à la fois la théorie progressiste dans les pays capitalistes parce que là on a un prolétariat qui n'a pas le pouvoir qui veut le poindre mais elle devient la théorie conservatrice en Union Soviétique et un peu plus tard dans les pays l'Est et donc le marxien la théorie marxienne le marxisme va être écartelée entre ces deux entre ces deux exigences d'une part d'une part d'une part être la théorie qui c'est chaud ce truc c'est affreux pourquoi vous me mettez ça pour préparer le bon âge oh là là qui est à la fois une théorie je ne sais pas une théorie révolutionnaire progressiste par beaucoup d'aspects et en même temps une théorie conservatrice qui fige dans une certaine mesure les choses etc et j'en viens à 36 parce que 36 c'est dans les faits qu'on se rend compte que la théorie néoclassique raconte des bêtises c'est à dire la crise de 29 pour la première fois nous montre que tout ne va pas pas si bien que ça dans le capitalisme dans la société dirigée par les entrepreneurs il y a des crises boursières il y a du chômage il y a de la pauvreté etc et donc la bourgeoisie doit rectifier un petit peu son tir et il lui faut une autre théorie qui lui permette de dire non mais ça ne va pas si bien que ça mais vous allez voir on va trouver des choses et c'est Keynes qui a la théorie keynésienne qui apparaît Keynes écrit son ouvrage fondamental la théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie en 1936 Keynes est encore présent la théorie de Keynes est encore présente on parle encore de politique keynésienne de politique de relance je ne sais pas de vous expliquer tout ça voilà comment moi je comprends l'histoire de l'économie politique et pourquoi je retiens de cette histoire la théorie néoclassique la théorie de Marx marxienne comme je l'appelle et la théorie keynésienne comme des vieilles théories celle-là un siècle et demi celle-là pas presque autant mais pas loin après 80% d'un siècle c'est les trois théories que je vais essayer de vous exposer au cours de ces trois séances alors bon là j'ai perdu le fil évidemment de ce que j'avais écrit voilà il convient donc à partir de là d'ajouter quelques remarques rapides écrivais-je les grandes théories économiques du monde contemporain sont toutes de vieilles théories je viens de dire le libéralisme tant vanté aujourd'hui au nom de la modernité est grosso modo aussi vieux que le marxisme tant décrié sous prétexte de passéisme la valorisation de l'entrepreneur de l'entreprise du profit reprend les mêmes discours que ceux du début du 19ème siècle deuxième chose que je voulais préciser oui évidemment cette manière de raconter les choses je vous l'ai dit c'est bien un peu de hache ça simplifie considérablement considérablement les choses d'abord les trois grandes théories économiques la théorie néoclassique keynésienne marxienne ne sont pas des blocs homogènes c'est évident il y a des contradictions à l'intérieur de chacune d'entre elles il y a des fractures qui les traversent des nuances qui s'expriment des interprétations multiples vous verrez qu'on peut interpréter Keynes comme étant plus marxiste que Marx c'est très facile avec ce qu'il y a écrit donc les théories ne sont pas plus homogènes que les classes sociales qu'elles confortent et dont elles structurent les pratiques je l'ai dit vous prenez la théorie de Marx ça subit toutes les vicissitudes de l'histoire du mouvement ouvrier c'est évident voilà troisième remarque que je voudrais faire c'est la remarque suivante l'idée c'est cette manière de présenter les choses doit vous montrer ou pas vous convaincre mais vous montrer qu'il n'y a pas de bonne théorie qu'il n'y a pas une bonne théorie parmi les trois disons moi je les mets toutes sur un pied d'égalité elles ne sont pas là pour être bonnes scientifiques meilleures etc et donc la manière dont on choisit les théories n'a rien à voir avec la scientificité de ces théories le critère qui me permet de dire ah ben moi je suis plutôt marxien tiens c'est pas parce que Marx est un meilleur économiste que les autres c'est pas parce que la théorie de Marx est plus scientifique que les autres il fallait moins s'il y en a réun aussi non scientifique que les autres c'est pareil mais je suis plutôt marxien parce que je défends la bonne orphelin je me mets du pot et des pauvres je veux pas que les gens soient souhaités j'en sais rien depuis que je peux avoir 50 000 je suis issu d'une famille de communistes correspond à une vision sociale de l'œil mais avec plein de critères avec plein de critères pas uniquement des critères quand j'allais dire pas uniquement surtout pas des critères scientifiques surtout pas des critères scientifiques mais je peux aussi dire je suis néoclassique parce que moi je suis pour la concurrence parce que la liberté d'entreprendre me semble quelque chose d'important parce que la propriété privée me semble quelque chose d'important parce qu'il faut laisser les hommes libres de faire ce qu'ils ont envie de faire de pas les contraindre etc et puis je peux me déclarer qu'il y a des siens pour des raisons là encore qui n'ont rien à voir avec avec la théorie de Keynes une certaine manière je suis keylésien je l'ai déjà dit ici enfin ici les années précédentes parce que moi j'aime bien la personnalité de Keynes il était homosexuel il travaillait à Cambridge c'était un ami de Picasso il a fondé le groupe d'adaïstes en Grande-Bretagne il a fait venir tous les homosexuels communistes qui étaient persécutés soit en Italie soit en Allemagne soit en Autriche à Cambridge voilà c'est une personnalité moi qui me plaît et donc je suis plutôt keynésien pour ça vous voyez que ça n'a rien à voir avec un critère de scientifique voilà quelle heure est-il ? si ça peut être il te reste petite demi-heure non quelle heure il est ? il est 20h13 précisément ah oui mais si je veux répondre à certaines questions tu prends encore 10 minutes d'intervention et après on va voir la parole alors bon on ouvre la parole et puis ici oui on va voir parce que la partie sur économie politique et capitalisme le point que je voulais développer en fait repose je vais quand même en dire quelques mots non mais c'est parce que pendant qu'il efface le tableau c'est pas l'oubli de ma part mais je ne voulais pas en tout cas impressionner les nouveaux Renato est docteur en économie il a été directeur scientifique de l'ISRS il a été l'artisme c'est l'ISRS que tu sens quoi il a été il a été également le directeur du laboratoire d'abrologie d'Aix-en-Provence et il est maintenant professeur émérite c'est pas parce qu'il a des mérites mais c'est parce qu'il a atteint la limite d'âge enfin il a il a maintenant droit à la retraite donc il continue à travailler pour pas plus d'argent donc rapidement non 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 pas gratuitement parce que tu profites du salaire différé l'ISRS pour ceux qui ne le savent pas c'est normal que vous ne le sachiez pas était l'institut de recherche confédérale de la CGT et donc j'ai été le coordonnateur scientifique de cet institut pendant une vingtaine de années voilà et si je peux me permettre d'ajouter une autre chose pendant que Renato réfléchit à comment il va à nouveau vous impressionner c'est la première fois qu'il prend la peine de lire ce qui montre bien qu'il a vraiment travaillé ce qu'il allait nous présenter pendant ces trois soirées habituellement il nous l'a fait enfin Chumac c'est à 60 ans Renato il est presque pas italien donc il arrive il te fait il te fait toutes les dates vraiment à la volée et là il a vraiment pas préparé je trouve que c'est remarquable merci il faut que j'arrête de se complimenter le capitalisme en France donc vous avez vu il s'est installé disons en 1848 c'est là où les deux classes sociales qui constituent le capitalisme sont présentes pendant la révolution de 1848 et il s'installe à ce moment là de manière définitive ce qui ne veut pas dire toujours ça veut dire de manière irréversible oui mais on reviendra pas en arrière voilà c'est ça que ça veut dire et depuis cette date on a constaté qu'il y avait dans le développement du capitalisme ouais pour l'évolution des périodes où il fonctionnait bien et des périodes où il fonctionnait mal alors de manière un peu cyclique mais vous allez voir pourquoi je dis ça disons le troisième empire 1848 1871 c'est un capitalisme qui fonctionne bien c'est à dire la concurrence joue son rôle il y a effectivement des transferts de main d'oeuvre de la campagne vers les villes de l'agriculture vers l'industrie le taux de croissance industrielle est important c'est l'époque où on crée le chemin de fer enfin tout un tas de donc périodes je vais mettre croissance même si croissance ça ne nous laisse strictement rien dire à l'époque personne ne connaissait le taux de croissance de l'économie pendant cette période c'est le développement industriel en fait oui c'est la grande c'est la grande révolution industrielle qui s'instit qui couvre le 1871 1896 c'est une période de crise structurelle du gamité ça a été ce qu'on a appelé la grande dépression où là effectivement on a les prix qui baissent des périodes de déflation on a du chômage on a des mouvements sociaux multiples variés etc c'est la période où on invente alors on invente le taylorisme c'est le premier livre c'est dans cette période là qu'il les qu'il les et puis 1896 disons je vais mettre 14 j'évite la guerre c'est la belle époque le capitalisme fonctionne bien les gens s'enrichissent etc etc bon fonctionnement du capitalisme 1918 1918 1947 période de crise qui commence d'abord avec la révolution russe ça a quand même affecté les emprunts russes ça a quand même appauvri ça a touché un certain nombre de ceux qui réinvestissent dans ces emprunts russes mais il n'y a pas que ça il y a aussi toutes les d'abord les révolutions dans plusieurs pays de l'Europe centrale en Autriche en Hongrie etc le nazisme qui apparaît la crise allemande la crise monétaire allemande qui c'est la structure plus la déplation etc et puis alors avec les points culminants qui a été la crise de la crise une crise boursière importante 1947 1968 croissance c'est les 30 glorieuses vous voyez que ce qui a duré une vingtaine d'années qui dure une vingtaine d'années et depuis 68 période de crise 68 oui oui 68 68 pourquoi ? c'est vrai que c'était pas un peu plus tard parce que je ne connais pas toute l'histoire c'est tout on s'accroche à 74 mais oui parce que vous croyez que ce qu'on a appelé la crise du pétrole a déclenché la crise la crise du pétrole c'est le résultat de la crise c'est une conséquence de la crise les premiers éléments de la crise ils apparaissent à partir de 67 taux d'inflation qui triplent en 67 taux de chômage qui double à tel point qu'on a cru certains ont donné l'interprétation du mouvement social de 68 en disant c'est à cause du chômage je ne me rappelle plus mais non ça va on a déjà été je ne me souviens mais je peux revenir là-dessus je vais vous montrer pourquoi comment c'est enclenché la crise voilà je vais y revenir rapidement là je ne fais plus de l'histoire de la pensée je fais de l'histoire des faits donc vous voyez que les crises ça dure quoi 20 une vingtaine d'années de croissance une vingtaine d'années de crise à peu près et là la crise qu'on a elle dure elle dure depuis et bien depuis 50 presque 60 c'est à dire c'est exceptionnel et donc il y a au niveau de la science économique il y a au niveau de la science économique toute une réflexion sur est-ce qu'on ne va pas changer de système est-ce que ce n'est pas la crise finale du capitalisme et c'est possible que ce soit la crise finale du capitalisme on n'en va revenir en arrière jamais il ira en avant c'est à dire on aura un changement de système économique post-capitaliste on ne le connait pas évidemment on ne le connait pas mais qui va prendre du temps la crise du féodalisme en France qu'à trois siècles on a le temps on a le temps oui mais ça se trouve le système à venir sera pire encore que le capitalisme on a des chances pourquoi pourquoi on a dit qu'il en soit autrement personne ne peut le dire à chaque fois que ces périodes de croissance crise se sont succédées cette récurrence des crises il y a eu fondamentalement des changements dans la conceptualisation de l'économie politique à chaque fois exemple plus simple c'est pendant c'est à la fin du 19ème siècle qu'on commence qu'on commence à parler du concept de chômage le chômage n'existe pas avant c'est pas un concept ça n'est pas du tout un concept même chez Marx il n'y a jamais le mot chômage jamais personne n'a de définition du chômage les premières définitions du chômage qu'on a donné c'était être chômeur pour être chômeur il fallait être soit ouvrier soit employé toutes les autres catégories sociales évidemment exclues de la catégorie du chômage et il fallait ah oui il fallait avoir perdu son travail pas son emploi son travail pour cause de maladie ou d'intempéries c'était ça un chômeur et cette définition elle a duré jusqu'à la crise de l'entre-deux-guerres il a fallu attendre en 1936 pour qu'on commence à définir le chômage à peu près au sens où on l'entend aujourd'hui est-ce qu'on avait la notion de contrat de travail on était encore sur le principe de loi ça commençait à peine le contrat de travail oui c'est ça donc le chômage est arrivé avec la notion de contrat de travail c'est arrivé à la fois à la notion de contrat de travail et aussi du fait que un certain nombre d'économistes ont protesté contre le fait de focaliser les choses sur la pauvreté et qu'il fallait maintenant passer à d'autres concepts donc voilà ça c'est un exemple mais je vous en donnerai au fur et à mesure des deux autres conférences d'autres exemples donc ces périodes de crise sont des périodes durant lesquelles on redispose les concepts économiques tels qu'ils ont été formulés précédemment dans le temps etc. par exemple c'est après la crise de l'entre-deux-guerres qu'on commence à compter avant il n'y a pas de comptabilité nationale on ne sait pas ce qu'est le PIB on ne sait pas ce qu'est le taux de croissance de l'économie on commence à avoir des taux de croissance de l'économie en France au milieu des années 50 et ça a changé complètement la conception que les classes sociales pouvaient avoir de l'économie avant un chef d'entreprise ils se foutaient complètement du taux de croissance de l'économie française personne ne connaissait maintenant c'est devenu une variable essentielle dans le comportement des uns et des autres voilà alors pourquoi je date la crise actuelle de 68 il faut partir de 47 si on ne part pas de 47 on ne peut pas comprendre donc ça va être un peu vous voyez bien que j'ai commencé la période de croissance les taux de glorieuse en 47 pourquoi je l'avais démarré en 47 parce qu'en 47 il se passe des choses c'est une année en France en tous les cas mais ceux qui connaissent un peu l'histoire européenne notamment confirmeront qu'il y a d'autres pays européens qui sont semblables 47 c'est l'exclusion des ministres communistes du gouvernement c'est la scission syndicale avec la création de la CGT est faux c'est les grèves insurrectionnelles qui ont été largement réprimées pour ne pas dire sauvagement réprimées c'est donc une défaite importante du mouvement ouvrier voilà la 47 ça a été vraiment et on a toute une période donc défaite du mouvement ouvrier évidemment et capitalisme et pour que le capitalisme fonctionne bien de croissance il faut que les capitalistes soient heureux si les capitalistes ne sont pas heureux il faut que le capitalisme en crise voilà ils protestent c'est leur manière de manifester entre 1947 et 1962 aucune aucun grand mouvement social n'obtient satisfaction en France sur ces revendications on pourrait faire une exception avec la grève des chantiers navals de Saint-Nazaire en 55 et encore et encore j'ai regardé très précisément ce qu'ils avaient obtenu pas grand chose jusqu'en 1968 c'est au contraire une période durant laquelle les dirigeants syndicaux sont arrêtés pour chasser souvent en clandestinité période durant laquelle la CGT n'est pas reçue par le gouvernement jamais jamais période durant laquelle à chaque fois qu'il y a une manif un peu dure il y a des morts dernier dernière tuerie dans une manif il y a la dernière ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres morts tuerie 1962 10 communistes 9 je ne me souviens plus 10 communistes tous membres de la CGT qui sont tués au métro Charonne 63 c'est une année charnière donc vous comprenez pendant toute cette période je peux revenir sur les statistiques de pouvoir d'achat etc il y a eu un problème pétrolier entre 58 par là non entre 58 et 60 je n'ai pas souvenir de ça dans la liste je ne sais pas moi j'ai souvenir d'avoir un problème pétrolier oui quand j'étais gamin une restriction de l'essence mon père était obligé ah mais c'était en 56 56 oui oui c'était à l'époque où il y a eu la guerre Suez Suez mais c'était pas un problème pétrolier non c'était un problème d'approvisionnement d'approvisionnement 63 donc année charnière le mouvement ouvrier reprend du poil de la bête deux grèves importantes qui obtiennent satisfaction pour la première fois la grève des mineurs et la grève de Sud Aviation à Toulouse et à partir de 63 il va se passer un certain nombre de choses qui montrent un renversement du rapport des forces 64 déconfessionnalisation de la CFTC qui devient la CFDT ce qui lui permet de prendre langue avec la CGT ce qui n'était jamais arrivé auparavant élaboration d'une plateforme revendicative commune en 67 entre ces deux organisations syndicales candidat commun chez tous les dénus communs Mitterrand en 65 aux élections présidentielles l'année 1967 et l'année record depuis la deuxième guerre mondiale pour le nombre de journées de grève 67 et donc inversion du rapport de force et 68 avec les événements que chacun a en tête il faut voir ce que c'est pour le capitalisme 68 on n'a pas non mais pour le fonctionnement économique les révolutions mentales tout ce que vous voulez mais imaginez ce que veut dire l'augmentation du salaire minimum de 33% du jour au lendemain imaginez imaginez ce que veulent dire des augmentations de salaire du jour au lendemain quasiment qui vont de 15 à 20% imaginez ce que veut dire pour les capitalistes pour les chefs d'entreprise vous rappelez comme vous voulez l'acceptation de la section syndicale dans l'entreprise elle était les accords de grande bien sûr avant la section syndicale n'avait pas le droit d'être dans l'entreprise etc si j'ajoute à ça tout le mouvement de décolonisation qui s'est produit entre disons la fin des années 50 et 68 quand même il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à ce niveau là on comprend que les capitalistes ne soient pas contents et commencent à manifester leur mécontentement en développant l'inflation en faisant augmenter le chômage en s'internationalisant c'est grosso modo c'est pompier en s'internationalisant l'impératif industriel de mon vieillot sur moi j'ai Banque de France c'était bien avant 74 et c'est là où la crise commence si j'ajoute encore à cela les problèmes qui interviennent au niveau monétaire il faut aussi se rappeler de ce genre de truc de Gaulle qui demande le remboursement de ces dollars en or aux Etats-Unis qui affaiblissent ce qui affaiblit considérablement le dollar et le dollar n'est plus aussi bon que l'or comme il le prétendait la fin de la convertibilité du dollar en or 15 août 1971 1971 la Grande-Bretagne qui fait flotter sa monnaie par rapport au dollar alors qu'avant il y avait les parités fixes et qui entraîne avec elle 42 avec la livre 42 autres monnaies etc. en 66 66 on comprend que j'étais de 68 parce que c'est le truc marquant que ça n'est pas que ça n'est pas 74 au but de la crise alors pourquoi tout à l'heure j'ai dit que la crise du pétrole est une conséquence de ça je ne vais pas rentrer pas rentrer dans une longue histoire mais que je suis obligé quand même de faire mais non on ne peut rien expliquer avant avant la crise du pétrole de 73 on a un marché mondial du pétrole qu'on peut représenter de la manière suivante Amérique du Nord c'est à dire Terre-Aveille Etats-Unis Mexique autonome légèrement excédentaire pays de l'Est autonome légèrement déficitaire et puis il y a le troisième bloc qui est constitué de deux morceaux Europe et Japon ils ont besoin de pétrole et ils n'en ont pas pays producteurs de pétrole ils ont du pétrole et ils ne s'en servent pas et donc tout le problème du marché mondial du pétrole c'est de faire transiter le pétrole des pays producteurs vers Europe et Japon c'est ça le 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 ce marché mondial du pétrole était contrôlé de manière drastique par le cartel du pétrole sept les sept sœurs sept firmes essentiellement américaines deux anglo-hollandaises le cartel du pétrole qui a été créé en 1928 et qui contrôlait vraiment tout ce marché et quand on dit ils contrôlaient tout ce marché à chaque fois que quelqu'un essayait de prendre un peu d'indépendance vis-à-vis du cartel il n'était pas bien traité deux exemples en 1952 je ne me souviens plus de son nom si Mossadegh en Iran nationalise les puits de pétrole et veut converser directement avec l'Europe il a été pendu ça a été et c'est la CIA qui met à la place du docteur Mossadegh le chanot et un peu plus tard lorsque Henri Comatey veut négocier directement avec l'Algérie pour l'approvisionnement de l'Italie en pétrole son avion il est allé dans l'État donc les 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 États-Unis par l'intermédiaire du cartel et par l'intermédiaire de la diplomatie ce qu'on appelle diplomatie contrôlent parfaitement ce truc et comme le dollar est affaibli pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure et bien l'idée des États-Unis je vais aller là très vite c'est de dire ben voilà on va rétablir la confiance en le dollar en faisant augmenter le prix du pétrole et en exigeant que ce pétrole soit payé en dollars et donc ils vont voir le chan premier producteur mondial de pétrole c'est lui qui dirigeait ce groupe là ils vont voir le chan disant il faut que tu quadruples le prix du pétrole d'abord ça va embêter les européens et les japonais les coûts de production vont augmenter donc nous on sera plus compétitifs et deuxièmement il faut exiger que tu sois payé en dollars bon c'est ça ça c'est une conséquence de la réaction du pétrole dollar et puis à partir de là où il y a eu beaucoup de conséquences sur lesquelles on vit encore parce que Giscard d'Estaing avait bien saisi le truc pour pas mettre Giscard plus grand que les hommes de la République lui qu'est-ce qu'il a fait vous en rappelez pas il a permis à un ayatollah installé en France réfugié politique en France comme il il l'a encouragé il lui a financé à faire la révolution en Iran et comme il n'y a pris le pouvoir en Iran première république islamique pour la première fois ils sont débarrassés on vit encore là-dessus ils sont débarrassés de la CIA et du pouvoir américain oui et puis surtout l'Iran et donc tous les pays producteurs de pétrole ont décidé bon maintenant le pétrole il peut être payé en dollars en francs en yens en marques et en libre bien lâchez vraiment et on va arrêter là quelle heure il est ? il nous reste 8 minutes 8 minutes allez 8 questions réponse par oui par oui à la croissance vous n'allez pas du tout parler du plan Marshall c'est quand même aider à la croissance ou pas du tout le plan Marshall après la guerre oui bien sûr il n'avait pas du tout il a financé l'État c'est la relance de l'économie américaine par les États-Unis le plan Marshall il a deux fonctions il a une fonction de financement de l'économie européenne clair avec des endettements il n'a pas eu l'argent de rembourser quand même c'était pas c'était pas et il a eu une fonction aussi de comment dire de mettre un peu l'Europe sous le boisseau des États-Unis par exemple au niveau de la recherche le plan Marshall vous donnez des exemples le plan Marshall ne finançait que de la recherche appliquée se réservant aux États-Unis la recherche fondamentale et on comprend à partir de ce moment-là pourquoi les prix Nobel les trucs les machins ils sont essentiellement américains parce que le plan Marshall n'a financé que la recherche appliquée à tel point qu'il y avait un grand laboratoire d'économie qui faisait la théorie économique qui avait été fondée par François Perrou etc. et bien il a été obligé de s'appeler Institut des sciences économiques appliquées pour percevoir quelques subventions de la part des États-Unis alors que l'idée même de faire de l'économie appliquée n'était jamais foutue à l'idée de François Perrou donc ça a eu cette double fonction le plan Marshall mais effectivement ça a joué un rôle dans la croissance c'est clair enfin le plan Marshall c'est aussi isoler mettre à part le plan Marshall par rapport au rôle que la CIA a pu jouer dans la création de FO par exemple ou dans le fait qu'on ait chassé les ministres communistes du gouvernement tout ça allait ensemble si on n'avait pas chassé les ministres communistes du gouvernement la France n'aurait pas bénéficié du plan Marshall l'Italie pareil la Belgique pareil etc. c'est pas le début de la dette mais ça a été un endettement il a fallu la rembourser De Gaulle l'a rembourser non non c'est pas le début de la dette bien on arrête